L'Orient de l'Orient Nous avons été mis en rapport avec Laurence Arguéter en mai 2021. Et quand nous avons regardé les œuvres qu'elle exposait au Petit Palais à Paris, nous avons su que c'était les œuvres de cet artiste, qui partage sa vie entre Marseille et Amsterdam, que nous allions exposer dans les locaux de Rojust à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. L'inspiration pour mon travail est de nombreuses, bien sûr. J'aime l'interaction des images et des textes. Donc, les livres, les archives, les boxes, les marquets de fleurs, ça peut être très large. Mais bien sûr, une très importante inspiration pour mon travail est l'histoire d'art. Après des échanges riches et une visite des locaux de Rojust accessible à toutes et tous, Laurence Arguéter nous a proposé deux séries d'œuvres et une grande tapisserie qui a pris place de façon majestueuse dans l'entrée de Rojust. La série sur les cathédrales évoque le passage du temps grâce à l'ombre qui progresse sur le monument et nous accompagne vers nos réunions de coordination. Cette cathédrale est en fait des photographies que j'ai pris d'un livre. Cet livre était à ma table à la studio. Et par la table, une wall est une grande fenêtre. Et le soleil se réveillait ce jour. J'ai remarqué comment la lumière se déroule vers l'imagine de l'imagine. Et de toute façon, elle m'a dérouillé très profondément. C'était quelque chose de très simple, de très petit. Et pourtant, j'ai perdu l'infinité de ce petit mouvement. La tapisserie intitulée Les Quatre Parties du Monde m'a paru être en lien direct avec l'activité de coopération d'Eurojust qui, au-delà de l'Union Européenne, établit des liens avec les autres parties du monde au travers des procureurs de liaison et grâce à nos points de contact. J'ai fait une partie de ce monde globalisé, de quatre parts du monde qui sont dans une partie. En cette façon, en regardant la tapisserie, vous pouvez découvrir des éléments des risques, des risques, des risques d'exploitation des pays dans le monde, des matériaux sources. Enfin, la série intitulée Compositions Catalytiques, inspirée de tableaux de Jacob van Ruisdel, est réalisée avec l'aide d'un miroir symbolisant l'horizon. Et pour moi, évocatrice de notre pays haute, les Pays-Bas, leur nature, leur ciel magnifique. et leur peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada